Hébreu 13 Que Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de tout ce que vous avez présentement, car lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». De sorte que nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire ». Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne soyez pas emportés ça et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger, car les corps des animaux dont le sang est apporté dans le sanctuaire par le prêtre pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c'est-à-dire le fruit des lèvres, en confessant son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leurs soumis, car ils veillent pour vos âmes dont ils auront à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Priez pour nous, car nous sommes persuadés que nous avons une bonne conscience désirant nous conduire honnêtement parmi tous. Et je vous exhorte d'autant plus instamment à le faire, afin que je vous sois rendu plus vite. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire d'âge en âge. Amen. Aussi, mes frères, je vous prie de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit un peu de mots. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient plus vite, je vous verrai avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.